... Entre les hommes et les animaux sauvages, le partage de l'espace devient de plus en plus problématique. A l'image de ce train qui traverse désormais le parc national de Nairobi, la nature recule face au développement économique du Kenya. La population est passée de 10 millions d'habitants en 1970 à 55 millions aujourd'hui. Le nombre d'éléphants a augmenté lui aussi suite à la lutte efficace contre les trafiquants d'ivoire. Mais les parcs nationaux, qui couvrent 8% du territoire, ne peuvent leur suffire. Et les couloirs de migration se réduisent drastiquement. Des routes surgissent de partout, des villes, des fermes. La population augmente, le bétail également. Et tous se disputent l'eau, la végétation, l'espace. Nous avons réduit l'espace de la faune sauvage. Les lions tuent nos vaches et nos chèvres, et les éléphants nous tuent, et nous, on ne devrait rien faire. La situation est très grave ici. La coexistence entre humains et animaux sauvages est-elle encore possible ? Au sud-est du Kenya, la vie des habitants entre les deux parcs nationaux de Tsavo devient difficile. Depuis deux ans, Henri et sa femme élaborent un étrange échafaudage au gré du bois qu'ils dénichent. Le but de cette structure, c'est de m'en servir comme une tour d'observation, afin de voir si les éléphants s'approchent pour envahir ma ferme. Cette construction est pour eux vitale. On est terrifié depuis que les éléphants ont tué mon frère. J'ai tellement peur que j'en suis à payer un mototaxi pour conduire mon fils à l'école. L'accident de son frère s'est produit à l'aube, sur une piste près de son travail. Mon frère est tombé sur l'éléphant, à l'improviste, et celui-ci l'a attaqué. Les gens ont été alertés par ses crimes et quand ils sont venus l'aider, ils ont découvert qu'il était mort. Son cou, ses vertèbres, ses mains étaient brisées. Il a été transpercé par les défenses de l'éléphant à plusieurs reprises. C'était tellement brutal qu'aujourd'hui encore je suis sous le choc, traumatisé. Je n'arrive pas à croire à sa mort, même si sa tombe me rappelle qu'il est bien parti pour toujours. Il doit désormais seul prendre en charge la famille de son frère et ne s'en sort pas. Il a fait toutes les démarches pour percevoir des compensations, sans réponse jusqu'à présent. L'État doit indemniser les morts et les blessés, mais les retards s'accumulent depuis des années. Le gouvernement doit aujourd'hui plus de 20 millions d'euros aux victimes de la faune. La récolte du maïs approche, elle ne manquera pas d'attirer les éléphants. Mon frère est mort par malchance, on ne peut blâmer personne. Chaque fois que j'aperçois un éléphant, ça me bouleverse, car cela me rappelle toujours mon frère, mais je ne suis pas contre la protection des éléphants. Seulement, il faut trouver une solution à ce conflit. Et si cela prend du temps, nous allons continuer à souffrir. En attendant, les fermiers se défendent comme ils peuvent. Ce lance-pierre m'aide pour chasser les éléphants, comme les babouins et les oiseaux qui détruisent mes récoltes. Pour les éléphants, je vise les oreilles. Et quand j'ai de la chance, je touche leur défense. Alors l'éléphant fait généralement demi-tour et s'enfuit. Ce truc-là, j'en fabrique beaucoup. On l'enflamme et on le lance sur les éléphants. Même s'ils sont nombreux, ils partent. Face aux éléphants, il ne faut pas être un lâche, il faut être courageux. Si on a peur, on ne peut ni les effrayer ni les duper. J'ai choisi de cultiver ici parce que cette terre est très fertile. Les éléphants ne peuvent pas être mes amis, ils resteront toujours mes ennemis. Parce que quand je cultive, ils viennent toujours détruire mon gagneux-pain. Les babouins, pareil, ils détruisent mes récoltes. Comment est-ce que je pourrais être ami avec ces animaux ? Moi, je n'ai pas le droit de tuer ces animaux sauvages. Mais si je l'avais, je les tuerais. Le gouvernement se soucie des animaux sauvages parce qu'ils lui rapportent beaucoup d'argent. Ils sont essentiels pour l'économie. Mais nous, les fermiers, on ne compte pas. Moi, l'an dernier, j'ai perdu 1000 m2 de maïs et rien ne m'indique que je serai indemnisé un jour. Le gouvernement se soucie des animaux, pas des hommes. Si un éléphant tue un homme ici maintenant, ils ne se déplaceront même pas. Mais si un éléphant est tué, alors là, vous les verrez grimper dans leurs hélicoptères à Nairobi et tous les hauts-gradés débouleront ici pour savoir comment l'éléphant a été tué. Il y a des affrontements très agressifs entre les gens et les éléphants. Cela se passe le plus souvent de nuit, ce qui augmente l'angoisse et la peur des communautés. Quand ils voient des éléphants arriver, ils peuvent leur lancer des pierres, des lances. Alors les éléphants, ils réagissent de façon très négative. C'est là qu'ils peuvent devenir extrêmement dangereux. Et ils peuvent tuer des hommes parce qu'ils chargent instantanément. Ils démarrent en un éclair et les gens se font réellement tuer. Au Kenya, on a le sentiment que la situation s'aggrave. Les données sont difficiles à réunir sur les conflits entre les éléphants et les hommes. Tous ne sont pas répertoriés. Les chiffres représentent le minimum. On constate vraiment une escalade des conflits. Ces conflits hommes-éléphants sont désormais la principale raison des blessures et de la mortalité des éléphants. Utiliser les abeilles pour faire cesser les conflits entre les hommes et les éléphants. C'est le pari fou de Lucy King. Elle est partie d'une rumeur affirmant que les éléphants ne s'approchaient jamais des ruches. Voilà ce qu'on a vu quand pour la première fois on a fait entendre des abeilles à des éléphants. Donc là, on a cette famille qui se repose sous un arbre et quand on déclenche le son des abeilles, vous pouvez voir leur réaction. L'une des femelles sur la gauche bouscule un jeune comme pour lui dire « Lève-toi, il y a un problème » et l'une des femelles commence à s'enfuir et très vite les autres la suivent tout comme la matriarche derrière qui a relevé la tête très haut car tout à fait consciente de la menace qui pèse sur sa famille et tous disparaissent. Ils ont réagi aussi dramatiquement que nous l'avions théorisé et ils se sont enfuis et moi j'étais « Waouh ! » L'expérience est maintes fois répétée avec le même succès. Mais pourquoi ces géants ont-ils si peur des abeilles ? Cela semble incroyable puisque les éléphants ont une peau particulièrement épaisse qui fait environ 2 cm mais elles peuvent piquer dans toutes les zones humides surtout les yeux dans la trompe dans la bouche les abeilles africaines sont particulièrement agressives et quand elles piquent cela relâche ce qu'on appelle une phéromone qui va attirer d'autres abeilles de la colonie pour qu'elles attaquent au même endroit. Donc c'est cela qui fait vraiment peur aux éléphants. Ce n'est pas une piqûre d'abeilles qui le redoutent c'est probablement la peur d'une piqûre qui va entraîner 15, 20, 100 abeilles à piquer au même endroit. Cette découverte de Lucy King va bouleverser la vie de ce fermier jusque-là désespérée car pendant 15 ans les éléphants ont détruit la plupart de ces récoltes. Le pire moment ce fut à cause d'un troupeau de 18 éléphants avec un éléphanteau. Cette année-là taper dans la ferraille ne les effrayait pas allumer des feux ne les gênait pas il n'y avait aucun moyen de les chasser. Ils ont dévasté mes plantations puis sont arrivés jusqu'à la maison. Ils voulaient manger les haricomungos que j'y avais stockés. J'ai tout perdu les éléphants ont cassé les murs mon lit a été détruit mes vêtements saccagés je n'avais plus rien du tout. Là j'aurais voulu tuer les éléphants mais j'en étais incapable je ne pouvais que les maudire les insulter j'étais dans une frustration totale. Et puis Lucy King lui proposa de clôturer son champ avec des ruches pour stopper les éléphants. Mes voisins ont pensé que j'étais fou que j'allais être piqué par les abeilles et en mourir. Je leur ai dit de me laisser faire et de regarder et regarder comment elles allaient me tuer. Les éléphants avaient l'habitude de traverser ma ferme mais quand ils ont vu les ruches ils ont changé leur route. Aujourd'hui plus de problème j'ai les ruches je fais pousser des tournesols et des piments. Les éléphants ne mangent pas les tournesols ni les piments et détestent les abeilles. Moi j'ai appris à vivre avec les éléphants fin de partie. L'équipe de Lucy King forme les fermiers les plus pauvres à l'apiculture. Ceux pour qui la perte d'une récolte à cause des éléphants est dramatique et la récolte de miel précieuse. Je viens apprendre à faire du miel. Tu n'as pas peur ? Non. Waouh ! Voici un nid d'abeilles avec du miel. C'est un peu lourd. Les clôtures de ruches réussissent dans 80% des cas à éloigner les éléphants. S'il y a 20% d'échecs c'est en raison de ruches vides quand les abeilles sont victimes de la sécheresse ou des pesticides. C'est pourquoi cette solution s'avère surtout efficace pour de petites exploitations agricoles. Les gens réclament des ruches et on n'en a pas assez. Mais notre rôle à nous ce n'est pas d'installer des clôtures de ruches dans toute l'Afrique. C'est de faire en sorte qu'elles soient installées par d'autres pour le bénéfice de communautés de plus en plus nombreuses. L'essentiel c'est de répandre ce concept. Plus à l'ouest chez les Maasai ce sont les lions qui posent problème menaçant le bétail. C'est la trace d'un jeune lion. Quand il y a surtout des jeunes dans la troupe la mère voudra chasser tout le temps pour les nourrir. Et le bétail c'est la proie la plus facile. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Les lions deviennent plus nombreux mais ça va augmenter les conflits. Prévenir les conflits entre les hommes et les lions tel est le travail de ces Simba Scouts. Et pour cela ils doivent suivre chaque jour le déplacement des prédateurs. Certains lions ont été équipés de colliers GPS. Le signal est bien fort là. Hier tueurs de lions ces guerriers Maasai les traquent aujourd'hui pour leur bien. Ils avertissent les gardiens de troupeaux de leur présence et éloignent les lions si nécessaire. On fait comme si on chassait les lions pour de vrai avec nos lances. Les lions croient qu'on va les tuer comme par le passé et ils s'enfuient. Les plus âgés ont tous tué des lions selon la coutume aujourd'hui interdite. J'ai été élevé dans l'idée que le lion était notre grand ennemi. Quand j'étais enfant j'étais berger et j'avais appris qu'on ne devait pas tolérer les lions il fallait les tuer. J'ai tué des lions pour avoir un nom prestigieux de guerrier et attirer les filles. Aujourd'hui j'ai compris que nous avons tous à gagner en protégeant les lions. Moi-même j'ai pu m'acheter cinq vaches avec mon salaire. Pour ce travail il faut faire preuve d'autorité pour être respecté par la communauté car empêcher les représailles c'est très délicat. C'est vraiment difficile. Il faut supplier les gens de ne pas tuer le lion alors que la carcasse est là et le lion pas loin. Ça crée beaucoup de tension. Parfois les gens nous attaquent mais nous ne répliquons pas parce que notre rôle c'est d'établir la paix entre les lions et eux. sauver les animaux sauvages sans se soucier des hommes est voué à l'échec. Les ONG protégeant la faune l'ont compris. La plupart proposent désormais des compensations financières pour la perte du bétail. Je peux vous assurer que les pertes que les gens subissent sur leur terre à cause des prédateurs sont énormes. Donc le peu d'argent que nous donnons c'est pour leur dire qu'on est désolés et qu'ils abandonnent toute idée de représailles. Aujourd'hui ces rangers sont bien plus occupés à apaiser les conflits entre les habitants et les animaux sauvages qu'à se battre contre les trafiquants. Et cela 24 heures sur 24. C'est de nuit que les éléphants débarquent dans les plantations pour chercher à manger. Les rangers les chassent évitant que les habitants ne le fassent plus brutalement. Pour réduire ces problèmes nocturnes, la fondation Big Life a construit 110 kilomètres de clôture électrique près du parc d'Ambosélie. Elle protège les habitants des pillages des éléphants tout en préservant un couloir de migration pour la faune. Mais cela ne suffit pas toujours. L'éléphant est arrivé par là, il a poussé le poteau par terre et est reparti par là. C'est encore le coup d'un de ces dingues d'éléphants qui pille les récoltes. Il sent qu'il y a encore à manger dans les fermes et par tous les moyens il fera tomber la clôture. Ces clôtures électriques exigent une maintenance permanente et donc des moyens considérables. Ce qui en fait une solution peu viable à l'échelle de tout le pays. 843 petits propriétaires ont regroupé leurs terres pour qu'existe ce sanctuaire pour éléphants. Ils perdent le droit d'y cultiver ou d'y faire paître leurs bétails. En échange, ils perçoivent un loyer dont le montant dépend des accords avec les opérateurs touristiques. Le Covid étant passé par là, ces réserves communautaires très importantes pour la faune sont menacées. Les touristes ont disparu, les revenus ont chuté ébranlant tout le système. Ces réserves sont également fragilisées par une réforme agraire qui rend les Massaïs propriétaires de terres autrefois communales. Pour les plus pauvres, la tentation est grande de vendre leurs terres aux plus offrants. Ils résistent difficilement aux offres généreuses de l'agro-industrie dont les fermes gigantesques ne cessent de gagner du terrain. D'immenses champs d'avocats ou de tomates destinés à l'exportation accaparent les terres. Cet exploitant exporte ses tomates en Tanzanie. Faire des tranchées, c'est quand même pas compliqué. Ce boulot devait être fini en 15 jours. Et en plus, vous bâclez le travail. Refaites-le. Gourmandes en eau et en pesticides, cette agro-industrie est une puissance économique montante, difficilement compatible avec la protection de la faune. Nous avons d'immenses productions agricoles qui s'installent jusqu'au beau milieu des couloirs de migration de la faune sauvage. Ils réduisent encore plus l'espace des animaux. Et comme ils clôturent tout, la route migratoire des éléphants est détournée. Donc vous vous retrouvez avec des éléphants dans des zones où ils n'allaient jamais. Et cela augmente bien sûr les accidents où des gens sont tués. Cette famille Maasai a été frappée par un drame. Il y a six mois, un de leurs enfants âgés de 12 ans a perdu la vie. Ils gardaient nos chèvres quand il a croisé l'éléphant. L'éléphant l'a chargé, il a essayé de s'enfuir, mais l'éléphant l'a rattrapé et l'a tué. Tous les hommes de la famille ont alors cherché à tuer l'éléphant. Je voulais tuer cet éléphant et si je n'y arrivais pas, c'était mieux qu'il me tue comme il avait tué mon enfant. J'avais trop de chagrin. Ce jeune homme fut gravement blessé dans l'attaque. J'ai jeté ma lance sur l'éléphant, mais je l'ai raté. Mes jambes se sont coincées dans un fossé. L'éléphant m'a transpercé avec ses défenses. J'ai vendu toutes mes vaches pour payer l'hôpital. J'ai perdu tout ce que j'avais à cause de cette attaque. Je ne peux plus rien faire avec ma main droite, alors qu'avant, j'étais fermier. Ils ont tout perdu. Leur ressentiment est révélateur du gouffre qui persiste entre un tourisme pesant 10% du PIB national et leur misère. Avant, on avait l'habitude de vivre avec les animaux sauvages. Ces animaux sont aujourd'hui bien plus nombreux parce que beaucoup d'organisations détenues par des Blancs sont venues les protéger. Ce n'est pas correct que des animaux sauvages soient protégés au point de tuer des humains. L'État doit protéger qui ? Les animaux ou le peuple ? Les représailles font d'autres victimes collatérales. Dans ce centre de réhabilitation pour rapaces de Naivacha, on recueille des oiseaux qui ont été empoisonnés. Parmi ces rescapés, peu pourront être lâchés. Ce sont les carcasses de bétail empoisonnées pour tuer des lions qui empoisonnent également les vautours massivement. Il n'est pas rare que 200 vautours soient tués à partir d'une seule carcasse empoisonnée. Le poison utilisé pour tuer les prédateurs et secondairement les vautours, c'est le furadan. C'est un insecticide qu'on utilise dans l'agriculture. Ce n'est pas cher du tout, c'est très répandu. Ça bloque les transmissions nerveuses. L'oiseau qui ingère ce poison est paralysé et peut en mourir. Quand ils battent des ailes, c'est qu'ils sont heureux. Et plus il pleut, plus ils battent des ailes. Allez les gars, tous ensemble ! Ils n'arrivent pas vraiment à manger tout seuls. Ils ont besoin d'une résistance pour arracher leur nourriture. C'est comme ça qu'ils font dans la nature. Ils se nourrissent en bandes sur des carcasses qui pèsent lourd et dont ils arrachent la nourriture. Les vautours sont des animaux incroyablement utiles parce que leur rôle est de nettoyer et de stériliser les carcasses. Sans vautours, tant de choses pourraient proliférer, pourrir, des maladies apparaîtraient. Donc c'est une situation étrange. Ces galas font un boulot remarquable de nettoyage. Sans eux, l'hygiène et la santé des humains seraient gravement menacées. Oh, elle est vilain. Allez, arrête. La disparition de ces vautours est donc un enjeu de santé publique majeur. Et pourtant. On estime qu'au cours des 30-40 dernières années, leur population a diminué de 80 à 90% pour toute l'Afrique. Il existe au Kenya un endroit où le conflit entre les hommes et la faune sauvage ne pose plus de problème. tout près du célèbre parc naturel de Masai Mara, dans la réserve de Nachulai, on a transgressé les règles habituelles de la protection de la nature. Comme ailleurs, des propriétaires locaux ont regroupé leurs terres pour la faune sauvage et comme dans certaines réserves, ils y font pêtre leurs bétails. Mais ils habitent eux-mêmes dans la réserve et cela est une révolution. Beaucoup de gens ne croyaient pas que l'on pourrait créer une réserve qui intégrerait les habitants au lieu de les en faire partir. Mais nous avons refusé que nos communautés soient chassées de leur terre. On ne voulait pas fabriquer des réfugiés au nom de la nature. On ne voulait pas de ça. Créée en 2016, la réserve de Nachulais se revendique comme pionnière du tourisme social, répartie équitablement ses revenus touristiques et s'autofinance via le crowdfunding. Ici aussi, les animaux sauvages peuvent créer des dégâts, mais personne ne semble s'en plaindre. Avant, si les lions tuent notre bétail, on les tuait. Maintenant, j'aime les lions presque autant que mes vaches. Comme le lait que je tire de mes vaches, j'en tire des bénéfices. Le comité des aînés gère les problèmes de la réserve et prend les décisions importantes concernant tous les copropriétaires. Chacun peut venir exposer son problème comme ce fermier dont une vache a été tuée par un lion. Sur le coup, j'étais fou furieux de perdre ma vache, mais je suis content que le comité m'offre la moitié de sa valeur en compensation. Mais je vous jure que j'ai été furieux. Co-fondateur de Nashulai, Nelson Oleraya, critique la façon dont on a protégé la faune depuis l'ère coloniale. L'erreur faite dans le passé a été de concevoir la préservation de la nature comme une forteresse excluant les populations locales. Par exemple, le parc naturel de Maasai Mara brasse des milliards de dollars. Mais localement, les gens ne touchent pratiquement rien sur ces bénéfices. « Pourquoi la pauvreté est-elle toujours aussi flagrante à moins d'un mètre de l'entrée du parc naturel ? Pourquoi les femmes se battraient autant pour brandir leurs babioles aux touristes si on s'était préoccupé de régler la pauvreté ? » Donc, il faudrait faire davantage pour que les communautés locales apprécient la présence de la faune sauvage sur leurs terres. « Pour nous, c'est crucial si l'on veut résoudre le conflit entre les hommes et les animaux. Si les habitants bénéficiaient vraiment de la faune, il y aurait moins de conflits. »